Salut tout le monde c'est Hed ! Alors aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre on va parler de la SM10 et ses effets par rapport à la scène compétitive. Donc depuis la dernière update, on sait tous que la SM10 est tapant au pays, elle 3 shots à n'importe quelle distance, tout le monde les tuise. Et justement en scrim dès les premiers jours après l'update, on voyait les équipes qui utilisaient limite que des SM10 et rien d'autre. Nous par exemple au moment où on utilisait 4 SM10, un sniper, il y a d'autres qui faisaient plein de fois ça, 3 SM10, un UNSPG, un sniper, mais la plupart des armes c'était des SM10, parce qu'elle est trop OP, cette arme elle est beaucoup trop OP. Et du coup en fait, par rapport à ça, il y a des tournois, notamment le nôtre sur lequel on joue qui s'appelle l'Enterting GG, là où j'avais uploadé les vidéos sur Polar Race et Omega, et bien en fait ce tournoi ils vont justement après ce soir bannir la SM10, et voilà en fait, ils vont bannir la SM10, et du coup en fait ce qui est bien par rapport à ça, c'est qu'en fait, après l'update, ils ont rendu à peu près tous les AR au même niveau, après je parle pas de la SM10, parce que la SM10 est vraiment tout en haut de l'échelle quoi, alors que les autres AR sont à peu près au même niveau, et je pense qu'avoir banni la SM10 c'est vraiment une très bonne chose, elle sera aussi banni je crois en scrim, je suis pas sûr, mais du coup c'est très très bien, parce que franchement, là avec la SM10, si on oublie ça, toutes les armes en vrai dans le jeu sont à peu près équilibrées, il n'y a pas vraiment d'arme qui est vraiment OP qui est cassée couille, donc ça c'est une bonne chose, après bon c'est casse-couille qui est toujours une arme qui défonce vraiment tout quoi, ça c'est casse-couille, mais voilà c'est à peu près tout ce qui se passe par rapport à ça compétitif, après pour le jeu en général, bon après ça le Ranked on s'en fout un peu, c'est du casu, on s'en fout un peu si tout le monde joue à SM10 c'est tout, c'est pas comme si les joueurs étaient bons, donc voilà, et justement par rapport au championnat qui arrive en avril ou mai je crois, je sais plus quand il arrive, comme ça sera en Ranked, logiquement la SM10 ça sera pas banni, après je sais pas si l'on nerf à ce moment là, mais logiquement non, et la SM10 ça sera toujours été en Ranked, du coup pour le championnat ça va vraiment être le bordel en termes de compétition, parce que ça va être full-end SM10, bon du coup franchement j'espère pas, parce que aussi je voulais dire c'est que moi en tant que joueur AR, je gère à peu près toutes les AR, ça franchement il n'y a aucun problème, sauf la SM10, c'est vraiment la seule AR que je ne gère pas, et ils étaient obligés de la rendre au pied cette arme, du coup moi quand je l'ai tué je pue vraiment la merde, parce que le recul je ne gère pas du tout, je ne le comprends pas du tout, et ça me casse les couilles parce que du coup je ne l'utilise pas, et j'utilise des armes qui sont un peu moins bien, enfin des armes qui sont un peu moins bien, par rapport à la SM10 ils sont un peu moins bien, et du coup encore à quand je me fais absolument enculer, parce que les mecs qui mettent 3 balles je suis mort quoi, donc moi franchement je suis plutôt content qu'il y ait les banni dans les tournois, mais voilà, après c'était à peu près tout ce que je voulais dire, du coup, là je vais vous l'essayer avec le reste du gameplay, et je vais mettre la classe, bon après la SM10 si vous ne le savez pas, elle est vraiment plus efficace en moyenne et courte distance, parce qu'avec le recul en longue distance c'est un peu de la merde, du coup voilà, il faut prendre ça en compte, il faut savoir jouer avec, etc, du coup sur ce comme j'ai dit je vais vous laisser avec le gameplay, et je vous dis à demain, ciao ! 1 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501